Arne, tout le monde, donc, repoutez, Arne. Repos, messieurs les secrétaires généraux du gouvernement, messieurs les membres du gouvernement, messieurs Alfa Ibrahim Tehra, ministres entrants, honorables députés ici présents, messieurs les représentants des institutions internationales, distingués, invités, parents et amis, la protection des personnes et des biens est un principe fondamental, inscrit en première ligne dans notre Constitution. Une mission exacte, une mission lourde qui va désormais incombiner à notre vaillant frère, Alfa Ibrahim Tehra. Je vous souhaite, mon frère, beaucoup de courage, beaucoup de détermination et surtout, beaucoup de sagesse et de sérénité pour conduire désormais les destinées de ce département. C'est une mission lourde, mais elle est exacte. Je reconnais vos qualités. Je reste convaincu que vous allez inscrire en l'air d'or votre passage ici au ministère de la Sécurité et de la Protection. Je vous souhaite une bonne vision et du fond du cœur. Vous allez conduire désormais les destinées de mes chers collaborateurs et frères ici présents, chers amis, avec lesquels je partageais un séjour très, très agréable. Ils ont été fraternés avec moi. Ils ont été unis autour des idéaux de ce point, des principes fondamentaux de notre Constitution. Ils ont été des agents, des officiers patriaux, républicains. Je vous en remercie. Vous n'avez pas failli à votre audition à mes côtés. Vous avez été de véritables officiers et agents déterminés à maintenir l'ordre public dans notre pays, à assurer vaillamment la protection des personnes. Monsieur le Secrétaire Général, à la suite de notre part-à-parole, le Général Casserie, a égréné quelques résultats. Je ne suis pas là pour faire le bilan. Le bilan est un voteur respectueux. Le bilan est dans vos esprits respectifs. Si j'ai bien fait, vous êtes les seuls à le témoigner. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aucun homme n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Il a arrivé des moments où j'ai peut-être failli vis-à-vis des uns et des autres. A ceux-là, qui, certainement, n'ont pas eu le courage de me le dire, par crainte révérencienne, leur demandent humblement pardon. Regardons l'avenir, mes chers amis. Regardons l'avenir. Je suis aussi un des témoins pour dire que vous êtes des braves gens. Vous avez été blessés à l'occasion du maintien de l'ordre public. Il y en a qui ont trouvé la mort. Mais vous restez patriotes républicains, engagés derrière le chef de l'État, le président de la République, le chef suprême d'État. Tous les quatre ici réunis du cabinet, de toutes les unités, la sécurité publique, la protection civile, l'adjection nationale, les compagnies mobiles d'intervention CNS, les BAC, la Ville, la DNPJ, la sécurité publique, la protection civile, tout le monde. Vous trouvez ici ma reconnaissance. Et je vous invite à... Et je vous invite à soutenir celui qui vient prendre instamment la place à celui qui va travailler désormais avec vous. Soutenez-le avec la même détermination. J'ai l'habitude de dire que vous ne servez pas un homme. Vous servez votre pays. Vous servez un État. Vous servez le pays. Tout en plus. mes guillemets dans toutes leurs fortunes. Je vous le confie. Faites comme vous l'avez fait avec moi. Je voudrais dire pour finir ce passage que j'ai rencontré deux hommes ici. Et plus progressivement, M. Nawa Damé. Quand il a été affecté ici comme secrétaire général, Nawa pensait qu'il venait pour se reposer. Et quand il est venu, fièrement, il me l'a dit. Il me l'a avoué. J'ai dit, bienvenue. Mettez-vous à mes côtés. Vous allez voir si c'est du repos ou non. Et je crois qu'aujourd'hui, il est fier d'accomplir de grandes missions à mes côtés, malgré toutes les difficultés qui nous affrontent. aussi le jeune attaché chef de cabinet. Noah Traoré. Ce sont mes fidèles collaborateurs. Les premiers à se présenter devant mon guillot le matin, et que dire les autres de l'inspection générale jusqu'à la bienvenue direction pour renforcement des capacités. Mme la dame avec laquelle j'ai mis de temps d'avance c'est quelque chose de discussion parce que, vous savez, les financiers sont toujours prêts de leur tour. Mais elle a su relever toujours les défis pour nous satisfaire. Merci madame. Merci à vous, tous, chers collaborateurs. Les experts de l'Union européenne, la France, les Etats-Unis, et tous les pays, les partenaires techniques et financiers qui ont soutenu la réforme du secteur de sécurité Je vous remercie. Vous avez été la clé de voûte de la réussite de cette réforme du système de sécurité dans son entant. Ils seront avec vous. Continuer. J'oubliais la direction générale des écoles puisque on avait placé la formation au centre de notre éducation. Ça commence à, camarades. Je vous encourage. Tenez bon, même si ce n'est pas suffisant, tenez bon, les moyens qu'on nous donne, même si ce n'est pas suffisant, tenez bon, assurez la formation. C'est ça l'avenir. C'est ça la consolidation de notre police et de notre protection civile. Je n'oublierai pas deux groupes de personnalité. Le premier, et surtout celui-là qui, pour la première fois, m'a lancé dans le gouvernement et qui m'a soumis à cette expérience gouvernementale et auprès de dirige ce qu'on appelle Lansana Puyaté est en train de militer. Je veux nommer le général Lansana Conté. Je lui rends hommage au regretté Lansana Conté qui, pour la première fois, signé le décret pour m'amener aux affaires étrangères à la coopération. Au client de l'étranger et à l'intégration africaine, je n'oublierai jamais ce moment. Il m'a fait conscient et Lansana Puyaté également m'a fait conscient qu'il est inservi. J'ai servi mon pays loyalment. Le deuxième groupe est surtout à la tête le président Al-Fatone qui, depuis 2011, m'a appelé à ses côtés. D'abord, à la défense, ensuite, à la sécurité. C'est énorme. Je suis reconnaissant. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de l'administration guinienne. J'ai beaucoup appris aux côtés de mes concitoyens. Et c'est l'occasion pour moi d'abord de remercier les parents et amis et tous les citoyens qui vont soutenir dans cette mission récretive. C'était difficile. Mais nous avons tenu bon aux côtés de M. le président Mohamed Saïd Koufana et Mamali Youla étant tous premiers ministres. Je les remercie. Je serai toujours reconnaissant. Mais surtout, chers amis, ici présents, parents et amis alliés, je remercie le président Al-Fatone par ce de Amélie Bayeran des charges gouvernementales. Implicite, il m'a invité à explorer votre roi, votre chemin sous lequel j'implore la grâce divine et qu'à l'issue que je puisse dire un jour, oui, mon pays, ma fierté. Je vous remercie.